Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre paix et célestes Nous sommes toujours avec notre message Le plan de Dieu pour vos finances Bien-aimés, tant de fois, les enseignements de Jésus se rapportent à la gestion financière à la planification et faire son budget Par exemple, dans Matthieu 19 Jésus parle d'intendant Il fait référence à la planification et à la budgétisation lorsqu'il parle d'un homme assis planifiant, cherchant des fonds suffisants avant de construire sa maison Ainsi, les gens ne se moqueront pas de lui Jésus connaît les règles financières de ce monde et c'est pourquoi il introduit quelque chose de spécial qu'aucune banque ou autre institution financière de ce monde ne peut égaler Une augmentation de 100% sur tout ce que vous investissez dans le royaume de Dieu Donc, comme vous pouvez le voir, le Seigneur Jésus sait que la finance est importante pour nous Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent directement de l'argent et de la gestion des ressources financières pour les choses de Dieu et des nôtres Je vous laisse le soin de les identifier puis de les appliquer dans votre vie Que Dieu vous bénisse pour cela Ceci étant dit, considérons donc le point numéro 2 Planifiez vos dépenses Les plans des diligents conduisent au profit assurément tout comme la hâte conduit à la pauvreté Proverbe 21.5 Je vois venir les casse-têtes à chaque fois qu'il y a de l'achat impulsif Ce qui conduit inévitablement à l'endettement Mais bien aimé, vous pouvez contrôler vos dépenses avec un budget A Maurice, tout le monde regarde la télévision ou écoute la radio ou ont accès à d'autres médias au moins de juin parce que tout le monde veut savoir quelles mesures le gouvernement prend pour mieux vivre ou quels stimulants et bénéfices nous pouvons récolter Il n'y a rien de mal à cela Mais vous pouvez également contrôler vos dépenses avec un budget Vous pouvez considérer ce mot budget comme quelque chose d'énorme Mais bien aimé, un budget est simplement une dépense prévue Il s'agit de dire à votre argent où vous voulez qu'il aille plutôt que de vous demander où il est allé Nous devons nous habituer à la planification et ce principe de gestion que tant de gens dans l'église ont peur quand j'en parle peut s'impliquer dans beaucoup de domaines dans notre vie et affaires familielles Cela peut vous sembler bizarre, mais c'est vrai Essayez-le et vous remarquerez la différence Bien aimé, faisons les choses à la manière de Dieu La Bible dit dans Proverbes 24, versets 1 et 2 N'enviez pas les méchants et n'essayez pas d'être amis avec eux Leur esprit planifie toujours la violence Alors planifions nos dépenses à la manière de Dieu Je recommande la méditation des textes, du Proverbe, de l'Ecclésiaste et quelques paraboles de Jésus pour en savoir plus sur la planification et la gestion financière Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en Lui Nous continuerons demain Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi